La cyber résilience La cyber résilience, en fait c'est la résilience dans la vraie vie, plutôt on va essayer de transposer sur ça, et bien ça va être toutes les mesures qui vont me permettre de ne faire face à une situation anormale. Par exemple, je suis victime d'une inondation, j'ai un étage, je monte tous mes meubles à l'étage, et quand l'inondation est finie, je peux redescendre mes meubles. La cyber résilience, ça va être la même chose, mais du point de vue numérique. C'est qu'est-ce que je fais en amont, quelles mesures je prends pour me prémunir d'une cyber attaque. Par exemple, je vais faire des sauvegardes, et je vais m'assurer que ces sauvegardes ont fonctionné. Je vais avoir un inventaire de mon parc, je sais quel serveur, quelle ressource, quel logiciel j'utilise. Je vais avoir tout un ensemble de mesures organisationnelles en place pour que le jour où un incident survienne, je ne sois pas à la recherche d'informations pour recréer mon infrastructure, ou redémarrer mon service à minima pour, à terme, revenir à une situation nominale. Alors, un firewall ou pare-feu en français, c'est plutôt un équipement réseau physique, mais maintenant, on se rend compte qu'un pare-feu, ça peut être aussi un logiciel qui vise à protéger la ressource informatique des accès mal intentionnés. Je vais avoir, ne serait-ce que moi, ma maison, j'ai mon ordinateur, je vais avoir un pare-feu qui va être installé dessus pour empêcher que des gens s'introduisent dans ma machine et aussi pour limiter ce que ma machine envoie vers l'extérieur. Dans une entreprise, je vais avoir un pare-feu en entrée, en coupure, on va dire, entre la connexion Internet et mes serveurs et sur ce pare-feu, je vais écrire des règles qui vont dire, par exemple, j'autorise les personnes de l'extérieur à venir consulter mon site web. Par contre, les personnes de l'extérieur ne peuvent pas aller sur un autre serveur. De la même façon, le pare-feu va aussi embarquer des mesures de sécurité. Par exemple, il peut y avoir un antivirus à l'intérieur, il peut faire de l'analyse de trafic Internet, ce qui fait que mes utilisateurs, donc dans mon entreprise, quand ils vont vouloir sortir sur Internet, toutes leurs requêtes vont être analysées par le pare-feu qui va, oui ou non, les laisser sortir en fonction des mesures de sécurité qui auront été définies. L'antivirus, c'est un logiciel que l'on va installer sur un serveur, sur un poste de travail ou même sur un pare-feu afin de détecter des codes malveillants. Un code malveillant, qu'est-ce que c'est ? Ça va être des programmes informatiques qui ont une finalité malveillante. Exfiltrer de l'information, chiffrer de la donnée pour me réclamer une rançon derrière ou bien tout simplement la détruire ou même détruire physiquement du matériel. Un antivirus, à l'heure actuelle, il n'y a aucun équipement qui devrait se trouver sans antivirus. Il n'y a pas de système qui n'a pas de menace vis-à-vis des codes malveillants. Que ce soit un ordinateur Windows, que ce soit un Mac, que ce soit un Linux, peu importe. Tous ces systèmes-là sont affectés par des virus. Il y avait une légende urbaine d'ailleurs qui consistait à penser que les systèmes Mac n'étaient pas concernés par les virus, qu'il y en avait très très peu. Et il se trouve que c'est vraiment totalement faux puisque l'année passée, il y a eu plus de codes malveillants développés pour les Mac que pour Windows. Donc c'est vraiment une belle illustration. Un antivirus, ça ne peut pas être gratuit. Parce qu'encore une fois, si c'est gratuit, le premier élément, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Il suffit de regarder dans la presse, on se rend compte qu'il y a eu déjà des cas où les données ont été revendues derrière. Et puis, il y a vraiment une nécessité d'être mis à jour fréquemment. Et fréquemment, c'est plusieurs fois par jour, une fois par heure, etc. Une version gratuite, au mieux, on aura une mise à jour par jour. Donc ça sera très largement insuffisant. Pour avoir une idée du volume que ça représente, ces codes malveillants, tous les jours, on a plusieurs millions de nouveaux virus qui sont créés. Et petit à petit, l'antivirus est capable de les détecter parce que ce sont des virus déjà connus. Et tous les jours, il reste 3000 nouveaux virus totalement inconnus. Donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui va être capable d'éliminer tous ces virus-là. Et donc, de souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur. Alors après, en termes de choix, tout dépend si on a à cœur la souveraineté ou pas. Il y a des opérateurs européens et des opérateurs américains et des opérateurs russes. Tout dépend à qui on souhaite accorder sa confiance sur la détection de codes malveillants. MISP, c'est un logiciel qui permet de partager des IOC. Alors les IOC, qu'est-ce que c'est ? C'est des indices de compromission, des artefacts techniques qui correspondent à des tentatives d'intrusion, à des attaques avérées, mais des marqueurs en gros que si je les analyse, si je les reprends dans un autre environnement, si je les trouve chez moi, ça veut dire que potentiellement mes serveurs, mes ressources ont été attaquées et peut-être ont été compromisées. Chez Waller, on a décidé de déployer ce type de plateforme pour accumuler de l'information parce qu'on a des serveurs qui sont attaqués tous les jours et donc on a des signatures d'attaques qui sont intéressantes de cumuler pour nous pour pouvoir savoir qui nous veut du mal. Et puis on a décidé de les partager avec nos clients et nos partenaires afin de les aider en leur donnant ces éléments-là. Si vous les retrouvez chez vous, peut-être potentiellement vous avez été attaqué et ça serait bien de chercher voir si c'est vrai ou pas. Les pen tests, l'objectif de ces tests d'intrusion, c'est de rechercher les vulnérabilités sur un système. Donc on définit un périmètre que l'on veut tester, par exemple les serveurs de l'entreprise, et on va tout d'abord faire une recherche sur les services exposés sur Internet. Une fois qu'on a énuméré tous ces services-là, qu'on les a identifiés, on va utiliser des outils qui vont spécifiquement tester ces services, savoir s'ils sont à jour, si j'ai mis des mots de passe robustes, s'il n'y a pas des erreurs de configuration, est-ce que je n'ai pas laissé la configuration par défaut, etc. Donc trouver un point d'entrée sur ces services-là. Le pen-test, ça peut être aussi de l'intrusion physique. C'est-à-dire que si je me rends compte que par Internet, je ne peux pas accéder à une ressource, elle est bien protégée, il y a un pare-feu, il y a des règles qui font que c'est compliqué d'y arriver, eh bien je vais voir si par l'environnement physique, je ne peux pas m'introduire sur ce serveur. Et pour cela, c'est soit je m'introduis physiquement dans les locaux de la structure où on fait le pen-test, j'essaye d'aller sur le serveur, brancher une clé USB, brancher un implant informatique qui va me donner un accès à distance ou bien m'appuyer sur la vulnérabilité humaine en jetant des clés USB devant l'entrée de l'entreprise et puis voir qui prend ces clés USB et les range sur son ordinateur pour me donner accès au système d'information. La qualification Seqlum Cloud a été créée il y a quelques années par l'Annecy afin d'obliger les fournisseurs de services cloud à respecter un certain nombre de mesures de sécurité afin de garantir à leurs clients un usage en confiance de leur technologie et des services qu'ils proposent. Seqlum Cloud, c'est aussi la garantie que les données sont hébergées en France. C'est une des obligations à respecter. Donc les serveurs doivent être en France et ne pas être soumis à des lois extraterritoriales. Donc le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, c'est un règlement européen qui a été mis au point en 2016 par la Commission européenne qui a demandé aux États membres de le transposer dans leur législation nationale et avec une entrée en vigueur prévue le 25 mai 2018. Concrètement, à quoi ça correspond ? Eh bien, l'idée, c'est de protéger les données des citoyens européens, quel que soit l'endroit où ces données sont localisées. C'est-à-dire que si elles sont sur un serveur en France ou un serveur aux États-Unis, le RGPD va s'appliquer. Et que dit ce fameux RGPD ? Eh bien, deux critères. Le premier, c'est que la sécurité doit être là par conception. C'est-à-dire que quand je mets en place une solution, elle doit embarquer des mesures de sécurité. Elle doit être à l'état de l'art. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir des serveurs pas à jour, d'avoir des mots de passe triviaux, etc. Et le second élément, c'est de garantir la confidentialité. Confidentialité par défaut. Et là, c'est le nerf de la guerre, en fait, c'est de faire en sorte que ces données-là, elles ne soient pas librement accessibles auprès de n'importe qui, n'importe quel internaute. Et l'autre élément, le RGPD va aussi demander le consentement des citoyens. C'est-à-dire que quand je donne des données me concernant, eh bien, on doit me demander mon avis et on doit me dire ce qu'on va en faire. Donc ce n'est pas un libre accès à mes données et un usage sans mesure. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a eu un changement entre-temps, en fait, quand ce RGPD est arrivé, en France, avant, on avait la loi Informatique et Liberté qui cadrait déjà ce qu'on pouvait faire avec les données personnelles. Eh bien, le RGPD est venu un petit peu modifier le rôle de la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale Informatique et Liberté qui est l'organe en charge de l'application du RGPD en France et qui est passé d'un organe qui s'assurait que c'était à peu près bon à « Ok, maintenant, on vous fait confiance. Vous avez de votre côté, vous désignez une personne qui va être le délégué à la protection des données qui va être en charge de référencer tous les traitements de données qui sont dans l'entreprise. Et puis, eh bien, le jour où un incident survient, c'est lui qui va servir d'interlocuteur avec la CNIL pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé et quelles données ont été affectées et est-ce que ces données étaient bien correctement enregistrées dans son registre de traitement ? VPN, Virtual Private Network, c'est une technologie qui, donc en anglais, signifie « réseau privé virtuel » et qui a pour objectif de créer un tunnel entre un poste client, un ou plusieurs postes clients et un nœud de communication, en général, un serveur de l'entreprise. L'idée de Tunnel VPN, c'est que quand je le lance, toute ma navigation, tout ce que je vais faire va être caché vis-à-vis d'Internet, va être envoyé dans ce tunnel qui est un tunnel chiffré et toutes les données seront véhiculées de façon transparente vers le point de sortie. L'autre avantage aussi du VPN, c'est que le poste client se retrouve dans la même situation que s'il était physiquement dans les locaux de l'entreprise. De ce fait, toutes les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre au quotidien pour protéger l'accès aux ressources, l'accès à Internet, le collaborateur qui se retrouve en situation de nomadisme va bénéficier des mêmes avantages, des mêmes protections.